Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette édition de 19h sur la télévision nationale congolaise. Les préparatifs du 42e sommet des chefs d'Etat et gouvernement prévus en août prochain dans la capitale Kinshasa, sujets au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalundé, le ministre de l'intégration régionale Didier Mandzinga et une délégation de la Communauté de Développement d'Afrique australe. On fait le point avec Patti Tondwango, Marcel Moubinga. Le 17 et 18 août 2022, la République démocratique du Congo va abriter le 42e sommet de la SADEC, sommet au cours duquel le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, va prendre les bâtons de commandement de cette organisation sous-régionale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kingé, qui tient à la réussite totale de ses assises, a eu une séance de travail avec le ministre de l'intégration régionale, le secrétaire exécutif de la SADEC et ses deux adjoints se l'ont dit au 2022 à la primature question de faire une évaluation des travaux préparatoires de ces assises. La République démocratique du Congo a accueilli le 42e sommet de la SADEC, que nous avions commencé avec la semaine d'indicialisation. Et du 17 au 18, nous aurons le sommet des chefs d'État et des gouvernements. Il est important que nous puissions rendre compte à son Excellence, M. le Premier ministre du gouvernement, parce que c'est lui qui est tenté de piloter, c'est lui le superviseur des actions gouvernementales. C'est le gouvernement de la République du Congo qui organise ses assises. Nous avions échangé avec le Premier ministre, nous avions fait les rapports sur l'état d'avancement, nous avions parlé de l'organisation et le Premier ministre est très content. Il nous a encouragé et il nous a instruit de continuer à travailler pour la bonne organisation et la réussite de ce sommet que nous organisons ici à Kinshasa. Désormais, pendant une année, les réunions de la SADEC vont se faire en République démocratique du Congo. Il est donc prévu du 8 au 15 août 2022 la tenue des réunions avec les hauts fonctionnaires et les conseillers des ministres à conclure du demandant à Moukanzo. Désormais, les enfants de la rue ont un centre de refuge pour leur encadrement, une initiative de l'Association des femmes au cœur du développement et de la paix. Cette maison d'encadrement qui vise à contribuer dans la lutte contre le banditisme a été inaugurée par la conseillère du gouverneur de Littori. Images et commentaires. Dès où les membres de groupes armés sont souvent recrutés parmi le jeune des œuvrés, l'administration militaire s'investit à fond dans l'encadrement de la jeunesse pour éviter qu'elle constitue une bombe à retardement. Voilà ce qui justifie la construction de la maison d'hébergement des enfants à la police des frontières en ville de Bounia. Une œuvre de l'Association des femmes au cœur du développement et de la paix inaugurée les samedis 6 août 2022. Christelle Alema, coordonnatrice nationale de CETASBEL, qui encadre plus de 70 enfants, plaide pour l'accompagnement de tous. Si nous pouvons changer la vie de la moitié ou un tiers de ces enfants, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est le danger qui est en cours. Ces dangers touchent tout le monde, toute la population de Littori. Parce que ces enfants, si on ne les encadre pas, des vins qui vont devenir comme des coulounas, des bandits, ils vont retourner là-bas en brousse, devenir des rebelles. Je veux que tout le monde puisse s'impliquer. Parce que vous êtes à la maison là-bas, vous ne pouvez pas seulement nous aider sur le plan financier. Vous avez peut-être des vêtements que les enfants ont chez vous, que vos enfants ne portent pas. Vous avez peut-être des uniformes, vous avez de la nourriture, vous avez des pasteurs qui peuvent venir prier pour ces enfants. Donc vous pouvez nous aider et sur le plan moral, matériel et financier. Donc il n'y a jamais eu peu pour aider. Il y a des gens qui ont des centres de formation ici. Ils peuvent aussi nous aider en disant que nous venez inscrire cinq enfants. Il y a des gens qui peuvent dire, bon moi je prends en charge trois ou quatre de vos enfants, par exemple en matière de santé et tout ça. Ayant présidé la dite cérémonie d'inauguration, Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en charge des actions sociales et affaires humanitaires, invite les différents partenaires de la province dans le secteur humanitaire à venir en aide aux enfants encadrés par cette association. Les problèmes humanitaires, il ne faut pas croire que ce sont nos partenaires que nous voyons, les grandes organisations, UNICEF, OMS, tout ça. Le premier humanitaire quand il y a des catastrophes, ce sont les communautés. Les communautés qui contribuent à plus de 80%. Ce que nous voyons, l'aide que donnent les humanitaires, c'est même 20 à 30%. Notons que cette activité a été clôturée par des pas de danse, exhibés par les enfants encadrés dans ce centre, en compagnie de quelques invités présents à cette cérémonie. L'unité, la paix ainsi que le soutien aux forces armées de la République engagés au Front à l'Est a été à l'ordre du jour. Au cours d'une séance de sensibilisation de la jeunesse de Calamou, l'initiative est de la dynamique à mettre Paul Djouga. D'autres détails dans ce reportail ciné Serge Merle-Mata. Il est fatigable d'essayer les fronts contre l'ennemi du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont également besoin de patriotisme et de soutien populaire. C'est dans cette perspective que Maître Paul Djouga, coordonnaté de la dynamique portant son nom, a organisé cette rencontre. Cette dernière a permis d'encourager les habitants de Calamou à aimer davantage leur patrie. Et dans les contextes précis, a accompagné les vaillants combattants de l'armée nationale pour qu'ils parviennent à mettre fin à l'aventure mertrière de Rwandais en République démocratique du Congo. Cette séance de sensibilisation des jeunes leaders de Calamou a aussi coïncidé avec l'installation proprement dite du staff dirigeant de la fédération de Calamou de la dynamique Maître Paul Djouga. C'est un effort de fierté, de joie, de voir que cette dynamique que nous avons commencée il y a une année continue à grandir. La dynamique, voyez-vous, c'est une structure spécialisée du mouvement des libérations du Congo, partie chère à notre leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est là pour relayer le message du parti à la base. Qui est un message de paix, qui est un message d'amour, qui est un message d'unité. L'unité, la paix, avec le temps qui court, nous en avons vraiment besoin. En signe des soutiens, les secrétaires généraux du MLC, Fidel Babala, et les présidents interfédérales de ces structures politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, les sénateurs Valentin Guérengou, ont pris part à cette cérémonie. La jeunesse congolaise est invitée à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est le message apporté aux jeunes de Calamou par le député national Florent Lébé. C'était au cours d'une conférence organisée dans la commune de Calamou, Jean-Pierre Delodémas. Je nous en parle. La patrie est en danger, il faut à tout prix la sauver. C'est en substance. Le message que l'honorable Florent Lébé Moupia a apporté aux jeunes, les amis de l'honorable Lébé, du district de la FUNA, et à travers eux, l'ensemble de la jeunesse congolaise, le député national les a exhortés à s'enrôler dans l'armée et à soutenir le président de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République soutenus par le Rwanda. Vous êtes jeune, l'avenir de la nation. Vous devez prendre vos responsabilités en main et défendre la nation congolaise. Venez nombreux vous enrôler pour qu'ensemble avec le chef de l'État, nous boutions hors du territoire national les rebelles soutenus par le Rwanda. Les amis de l'honorable Lébé ont saisi l'opportunité pour féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Ishilombo, pour sa détermination à pacifier l'ensemble du pays. Les actions qu'il mène pour développer la RDC à travers la réhabilitation des infrastructures, l'éducation, la santé, le projet du développement des 145 territoires sont à encourager. Les jeunes ont promis de soutenir leur leader, l'honorable Florent Lébé-Moupia. Ils étaient au total 239 candidats et ont participé hier au concours national d'admission à l'école normale d'admission INA. 33 femmes s'y trouvaient pour le compte de la province du Kassaï central et c'est le gouverneur de cette province qui a donné le top départ de ce concours organisé par les membres de la fonction publique. C'est un reportage de nos conférences de la RTNC Kalanga. Partout ailleurs, à travers la République démocratique du Congo, le concours d'admission à l'école nationale d'administration s'est déroulé en bonne et due forme ce dimanche 7 août 2022 au centre d'examen situé au lycée Buenamontu de Kananga, chef-lieu de la province du Kassaï central. John Kabayashikai, gouverneur de province, toujours en éveil, s'est rendu matinalement sur les lieux afin d'encourager ces jeunes gens et jeunes filles pressentis futurs cadres de l'administration publique de demain, du moins pour ceux qui seront retenus évidemment, afin qu'ils jouent leur rôle qui sera le leur dans le cadre du rajeunissement de l'administration publique. La République démocratique du Congo et Paris-Coché, la province du Kassaï central, a besoin d'un sang neuf et étoffé pour donner un nouvel élan à notre administration qui en a grandement besoin. Le pays consomme sur vous. Vous êtes des victimes au cadre de l'administration. Vous avez une mission pour voir comment organiser notre administration. et j'encourage plus ces filles parce que notre pays est en fait d'encourager pour moi et qui les gens. Alors, si ça pourrait que vous serez retenus sur la liste définitive, vous allez voir comment combattre la corruption parce que notre administration est utile par la corruption. Alors avec vous, je ne pense pas que vous allez vous plonger dans ce système. Ce message de motivation, John Kabea Shikai l'a repris face aux lauréats placés dans chacune des cinq salles ouvertes pour recevoir les 239 respirandaires, dont 33 femmes, du reste prêts pour rendre les meilleurs d'eux-mêmes. Et ce plaidoyer mené en vue de l'amélioration du système de vaccination contre la poliomélite, les députés provinciaux, la société civile et le personnel du programme élargi de vaccination ont été invités à cette activité qui s'est déroulée de la province du Kassai-Oriental. Le programme élargi de vaccination a organisé mardi 2 août dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale une séance des plaidoyers en faveur de l'amélioration du système de vaccination au Kassai-Oriental. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Mbaye Mounjouaditu, en présence des députés provinciaux, des organisations de la société civile et des responsables du secteur de la santé. Les chefs des services de communication de PEV, David Olela, qui a conduit la délégation venue de Kinshasa, a défini l'objectif de ce plaidoyer comme étant un suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication des poliomélites dans les provinces de l'Omami et du Kassai-Oriental avec l'appui technique et financier de Sevges et Sildren. Il a plaidé pour l'amélioration des systèmes de vaccination. Il était question qu'au niveau national, que nous puissions disposer, disponibiliser des vaccins de qualité à tout moment en ce qui concerne la vaccination des routines. Et au niveau national, c'est ce qui est fait et ses performances, nous avions aussi le voir au niveau provincial. Les députés provinciaux, j'ignore Mouteba, a pris l'engagement de porter des propositions dédiées. Nous avons pris l'engagement dès le début de la session prochaine et le gouvernement provincial à travers les ministres de la Santé nous amène déjà les projets dédiés qui partent de la vaccination parce que c'est une matière beaucoup plus technique. Le ministre provincial de la Santé, Mbaya Moujoa, dit tout pour sa part, s'est dit satisfait de ses plaidoyers. Le nouveau gouvernant de la Mongala, César Mbaya salue l'état de droit en RDC. Il a dit à la presse hier, après son investiture par le président de la République, César Mbaya appelle à la cohésion provinciale pour la bonne marche de sa province. Anibalaka. Après son investiture, le samedi 6 août 2022, par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, les nouveaux gouverneurs de la Mongala, César Mbaya salue l'état des droits en République démocratique du Congo. Pour les patrons de l'exécutif provincial de la Mongala, la justice congolaise a bien fait son travail. Il est donc temps que l'état des droits triomphe. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui est resté droit dans ses bottes pendant tout le processus électoral, tout le processus de comptation électoraux. Et il a veillé à ce que sa vision basée sur l'état des droits soit appliquée, soit observée et soit respectée. Et je vous appelle à limiter ma population de la Mongala. À la paix, à l'amour, à la cohésion provinciale. Fini le moment de division. Le grand challenge aujourd'hui, c'est comment nous devons travailler pour changer l'image de la Mongala. Signalons que les samedis 6 août 2022, trois ordonnances portant investiture des trois nouveaux gouverneurs et leurs adjoints ont été signées par le chef de l'État. Il s'agit de la province de la Tchopo avec Madeleine Nikomba, la province de la Mongala avec César Limbaïa et la province de Noroubangui avec Mobutou Ntima. La tenue prochaine de l'Assemblée générale en mai 2023, la formation des techniciens pharmaciens dans les centres professionnels, la présence des pharmacies pirates et tant d'autres sujets abordés lors d'une assemblée générale annuelle convoquée hier au Centre Bondé-Coro de Pandaye était pour nous. Cette rencontre organisée au Centre Bondé-Coro par les conseils nationales de techniciens en pharmacie du Congo CNTPC le dimanche 7 août 2022 à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle avait un contenu bien fourni. Après l'accueil offert aux participants à cette réunion par le président du Conseil national de techniciens pharmaciens de donner Nukao Tchama la parole était accordée au secrétaire général Blaise Ndonaneo Ouassawoua pour la présentation des membres du comité. Tout a commencé avec l'audition du rapport synthèse des activités du comité national depuis la dernière assemblée générale jusqu'à ce jour suivi du rapport sur les contacts avec l'ordre des pharmaciens du Congo CENOP et l'union des assistants en pharmacie les avis et considérations des uns et des autres pour l'installation du comité provincial du conseil des techniciens en pharmacie du Congo pour la ville de Kinshasa qui du reste peine encore d'obtenir son arrêté pour son bon fonctionnement. L'assemblée générale élective pour les membres du comité national est prévue au mois de mai 2023. La question sur la formation des vendeurs en pharmacie que certains centres professionnels organisent à travers les territoires nationaux a aussi été débattu. Les députés nationales Eliezer Tambouin et les docteurs dermatologues Mouguijou traduits praticiens soutiennent cette démarche des pharmaciens pour l'heureux aboutissement. Comment enseigner autrement dès lors que la RDC a décidé de s'arrimer au système LMD ? Cette préoccupation est à la base d'un séminaire de pédagogie universitaire ouvert aujourd'hui à l'université protestante au Congo. Les explications de Mme Bouial. Avec un nombre aussi important des universités publiques et privées en République démocratique du Congo. Le défi de la formation en cascade des enseignants sur les exigences du système LMD est aussi détaillé. C'est la mission que s'est assignée la commission permanente des études au sein du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous devons actualiser les compétences et les connaissances non seulement des étudiants et d'ailleurs avant d'arriver aux étudiants il faut commencer d'abord par les enseignants. C'est pour cela cette activité d'atelier sur la pédagogie universitaire c'est une activité qui va continuer qui va être organisée régulièrement et nous allons faire ça pas seulement à Kinshasa nous allons le faire à travers le pays à travers les provinces et si les ressources étaient disponibles c'est quelque chose qu'on ferait mensuellement régulièrement. Nous venons d'organiser cet atelier nous allons en organiser encore même au niveau de Kinshasa mais aussi nous allons nous déplacer aussi à travers la province parce que notre préoccupation c'est que nos enseignants doivent actualiser leurs connaissances leurs compétences pour pouvoir bien s'arriver au système LMD. Le succès du système LMD est aussi lié au choix opéré par des acteurs d'enseigner autrement. En religion l'église arbre de vie guérison et nourriture pour les nations Arvignon a organisé une formation pour ses disciples futurs bergers et ont ses pasteurs sur les enseignements bibliques l'objectif est de permettre à ses serviteurs de Dieu d'acquérir des vraies connaissances pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu les précisions de Rodé Panda. La foi il faut ajouter la connaissance enseignée avec exactitude dans le respect des règles pour bien servir le Seigneur Dieu l'apprentissage classique ou l'apprentissage sous un mentor personnel à l'instar de l'apôtre Paul au pied de Gamaliel la formation reste le fondement de la réussite et un moyen pour vivre pleinement la vie en Christ et découvrir sa vocation l'église arbre de vie guérison et nourriture des nations Arvignon sous la supervision du pasteur responsable Jean-Baptiste Kembeau applique ses principes pour former des aspirants serviteurs de Dieu disciples et ceux dont la vocation a été déjà révélée et exercent les ministères les candidats futurs bergers et autres anciens pasteurs ayant suivi régulièrement les enseignements bibliques à l'école de devenir et au collège Arvignon viennent de recevoir leur brevet de participation pour jouissance pastorale réfuser la formation c'est accepter la déformation a précisé le pasteur Jean-Baptiste Kembeau la formation c'est le secret de la réussite il ne faut pas s'improviser et aller juste commencer l'oeuvre sans avoir au préalable été rodé du bonheur pour les heureux promis après la formation cette formation est très importante la Bible nous dit que la femme sache bâtisse la maison c'est nous qui bâtissons la maison quand une femme est bien informée et bien équipée spirituellement la maison aussi sera bien bâtie Dieu étant un dieu d'ordre et non de désordre ses serviteurs de Christ se disent bien disposés de remettre l'ordre dans le travail et la maison de Dieu il est décédé il a un nom le feu-gouvernant de la province Okatonga Jean-Pierre Kazembe Moussunda une messe d'action de grâce ça a été dit à Kasinga où les proches et plusieurs personnalités politiques ont pris part ils approfissent son séjour à Kasinga pour honorer la mémoire de son défunt père une année après sa mort Nathan Moussunda président national du parti politique CONACAT entendez Conscience Nationale Congolais pour l'actuel de travail a mené d'intenses activités il a d'abord assisté à toutes les étapes de la messe organisée à la paroisse Sainte Croix en mémoire du tout premier gouverneur élu du Okatonga l'honorable Jean-Claude Kazembe Moussunda d'heureuse mémoire à cette occasion le célébrant a exhorté tout un chacun à placer sa confiance en Dieu et a recherché avant tout les royaumes des cieux il a par ailleurs martelé sur la pérennisation des acquis de l'ancien président national de la CONACAT l'occasion faisant les larrons la fondation Okatongaise a remis au président Nathan Moussunda le diplôme d'excellence un guise de reconnaissance de mérite de Jean-Claude Kazembe Moussunda auparavant des témoignages avaient été rendus par différentes personnalités dont les membres des familles ceux de la conscience nationale congolaise pour la tuer du travail représenté par Jérôme Sampa secrétaire exécutif national en chair des provinces et par les autres connaissances après les cultes le tout jeune président des partis politiques de la RDC Nathan Moussunda à la tête d'une importante délégation est allée sur la tombe de son défunt père pour le recueillement et les dépôts des gerbes de fleurs la CONACAT la fondation Jean-Claude Kazembe Moussunda la fondation Okatongaise les amis de Dakar et les autres ont défilé à tour des rôles pour déposer leurs fleurs une occasion pour le président Nathan de remercier tous ceux qui l'accompagnent et qui continuent à défendre la vision de feu Aigle Royale Jean-Claude Kazembe Moussunda faisant d'une pierre deux coups Nathan Moussunda a réuni la crème intellectuelle des Kassenga pour présenter la vision du parti politique CONACAT un parti des hommes consciencieux membre de l'union sacrée pour la nation affiliée à la FDC sous la modération du secrétaire provincial de la CONACAT Okatonga Serge Kiboui Kembe des échanges nourris des propositions pour le développement des Kassenga selon la vision de Jean-Claude Kazembe Moussunda ont été frictués la resurgence des têtes d'érosion les manques d'institutions bancaires à Kassenga et les mauvais états de la route Kasomeno Kassenga sont parmi les doléances la population des Kassenga soumise au fils du terroir Nathan Moussunda les a invités à faire de la CONACAT leur seul et véritable parti politique pour envisager la conquête du pouvoir afin de mettre fin à l'injustice due à la redistribution de la richesse des Kassenga et du Okatonga et c'est la fin de ce journal réalisé par Discovin Pongo Monique Mavongo retrouvé tout à l'heure Françoise Boué-Lawaki pour la grande édition de 20h je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada